Salut mes poulets, c'est Damien Roch et aujourd'hui on va parler d'association avec les labels. Alors j'ai souvent la question qui revient, comment rejoindre un label, comment se faire repérer, etc. C'est une question légitime. Moi j'aimerais que tu voies la chose d'une autre façon. Est-ce qu'un label est la meilleure solution ? Parce qu'on a tous, je vois dans ce monde, aujourd'hui en 2016, à l'époque les règles étaient différentes. Mais en 2016, on a de nouvelles possibilités. Et il y a une concurrence extraordinaire sur le marché pour te démarquer quand tu es DJ, quand tu es artiste, c'est juste la misère. Et on croit tous que tant qu'on n'a pas signé ses tracks avec des gros labels qui pourront nous mettre en avant, ça ne marchera pas pour nous. En réalité, si tu poses le problème d'une autre façon, c'est simplement que tant que tu n'as pas une audience, une visibilité, tu n'arrives pas. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la base. Si tu n'as personne pour voir ton travail, tu ne peux pas être connu. Le but, c'est d'augmenter ta visibilité. Et comment tu fais pour augmenter ta visibilité ? Tu vas aller commander chez les autres entreprises, comme un label par exemple, qui a une visibilité, qui t'offre cette visibilité. En échange du fait que tu te prostitues pour ce label. Et le problème, c'est que dès que tu fais ça, ça devient ton boss, ça devient quelqu'un qui te dit comment te brosser les dents, ça devient quelqu'un qui t'explique la vie. Et ce n'est pas forcément ce que tu veux parce que toi, tu veux pouvoir t'exprimer de manière créative. Et la plupart des labels, ils vont te limiter parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est faire du chiffre d'affaires et ils vont essayer de te faire rentrer dans un cadre. Alors, minute papillon, je sais que ce n'est pas le cas de tous les labels. Et d'ailleurs, je le conseille, je le dis, rentrer dans un label, ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, il faut bien choisir. Rentrer dans des gros labels comme EMI et compagnie, ce n'est pas quelque chose que je ferais personnellement. Sony, tout ça, allez vous faire foutre. Moi, parce qu'en fait, mes clients vont dire exactement ce qu'il faut faire. C'est une mafia totale. En plus, si tu n'es pas un gros, tu n'as vraiment aucun poids vis-à-vis d'eux. Il y a tellement de différentiels en ce qu'ils t'apportent et ce que tu vas leur apporter. Enfin, si tu veux, ils vont te traire comme une vache à lait. Et puis ensuite, dès que tu ne seras plus utile, ils vont te virer. Et après, ils vont te dire, il faut faire ça. Genre, imagine, tu ne sais pas, tu fais de l'électro. Ils aiment bien ton beat. Tu as deux ou trois personnes qui commencent à te suivre. Tu entres dans ce label-là. Tu es pistonné, je n'en sais rien. Et tu arrives et ils vont dire, OK, c'est cool, mais on va mettre ta track là. Mais j'aimerais que tu fasses cette track et qu'on va poser Jay-Z comme chanteur dessus. Je ne sais pas, j'ai rien contre Jay-Z. Mais toi, tu n'as peut-être pas envie d'avoir Jay-Z sur ta track. Mais les mecs, ils vont dire, c'est soit ça, soit la porte, elle est là. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Ce n'est pas forcément une bonne chose d'un point de vue créatif parce que ça ne va plus te représenter toi. Qu'est-ce que toi, tu veux faire comme musique ? Et le problème, c'est que tu es dépendant de cette audience. Alors, l'autre moyen, c'est de toi, de construire ta propre audience. Et c'est une audience qui sera beaucoup plus fidèle. C'est du marketing, en fait, à quelque part. Alors, c'est une façon de faire ta promo, c'est de te dire, bon, tu as une page Facebook, tu as une adresse mailing, enfin, tu as une mailing list avec des gens qui sont inscrits dessus, maintenant avec Snapchat, Instagram, Soundcloud, Mixcloud. Il y a tout un tas de façons de contacter tes fans. Et ce qui t'intéresse, et bon, ça, ce n'est pas un secret, mais d'avoir plus de monde, plus de monde, plus de monde sur ces réseaux-là. Mais pas seulement, pas des Pékin parce qu'on peut acheter des fans en Chine, quoi. Tu peux être, tu peux te mettre deux, trois cent mille fans simplement en payant quatre fois rien, quoi. Mais ce n'est pas ça qui va te faire décoller parce que ça se voit. Nous, ce qu'on veut quand on est artiste, c'est des gens, mais même pas quand on est artiste, quand on monte un business. Un artiste, il y a un business. Dès que tu comprends que ce n'est pas seulement produire de la musique ou mixer ou quoi que ce soit, mais c'est aussi faire du business, faire des affaires. Il y a deux mondes et les deux mondes, en fait, on dit, ouais, ce n'est pas un business, c'est une passion. Moi, j'arrête tout de suite ces gens. Si tu penses que faire du business, ce n'est pas une passion, tu n'as rien compris. Parce qu'en fait, les vrais business qui tournent viennent d'une passion. Tu prends Apple, j'adore Apple parce que c'est l'exemple même. Alors, ils ne sont peut-être pas tous roses, mais c'est l'exemple même. Steve Jobs était passionné par ce qu'il faisait et il en a fait un business. Ce n'est pas incompatible. Parfois, il y a des zones où tu dois trouver un compromis, mais dans l'ensemble, ce n'est pas incompatible. Je dirais même que monter un business quand tu n'es pas passionné, c'est contre-productif parce que tu vas faire de la merde, tu ne vas pas réellement donner toute ton âme, tout ton corps à ce que tu vas créer. Parce que le business, c'est de la créativité. Et là, tu as un business artistique. Donc, ton image, c'est toi, c'est ce que tu produis et les gens, ils te suivent pour ça. Et tu leur donnes de la valeur. Alors, les règles sont les mêmes et la concurrence, elle est extrêmement rude. Il n'y a qu'à voir, si tu fais un podcast, tu peux te donner tout le mal du monde pour faire ça et tu auras 15, 20, 50, 100 personnes qui vont voir et ça va te décourager un peu. Mais c'est normal au début. Enfin, je veux dire, il y a tellement de podcasts. Moi, je n'écoute même plus des podcasts tellement il y en a. Au bout d'un moment, il y a tellement de choix, ça te fait juste te chier. Donc, tu dois trouver un autre moyen de te démarquer. Et donc, je suis en train de perdre un peu le fil. Le truc, c'est en fait, pour revenir à la base, c'est de te créer une audience. Et quand tu t'associes à un label, au moment où tu es associé à un label, il y a beaucoup de DJ qui font cette erreur-là. Ils ne vont pas drainer cette audience et l'utiliser correctement. et la façonner correctement. C'est un partenariat. Et ton objectif numéro un, ce n'est pas que ces gens-là te décrochent des dates ou te donnent de la visibilité. Ton vrai objectif, c'est que les gens qui connaissent ce label, qui te connaissent, tu trouves un moyen de les attirer chez toi, dans ta propre audience, dans tes propres canaux. J'en avais fait à l'époque une formation, il y a quelque temps. Je crois que c'était la dernière formation, audience système, j'en parlais un peu. Bref, l'idée, c'est vraiment de créer ta propre audience. Et c'est ces deux systèmes de promotion. Et dès que tu comprends ça, et aujourd'hui, en 2016, on peut se créer sa propre audience sans label. On peut être son propre label. Le truc, c'est de trouver un moyen d'apporter suffisamment de valeur aux gens et de valeur unique. Parce que si tu fais des podcasts bêtes et méchants, même s'ils sont très bien mixés, tu fais de la production, encore une fois, alors déjà, tu te démarques un peu plus, mais il y a tellement de choix. Tout le monde fait la même chose. Alors, comment te démarquer à un moment donné ? Comment attirer les gens chez toi ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir qu'ils n'ont pas vu ailleurs ? Tu viens sur Upcrowder parce que ce que je fournis là, tu ne peux pas le trouver ailleurs. Tu peux le trouver peut-être en anglais et encore sous forme de vidéo. Oui, ça existe, mais pas dans ce même format. J'ai un de concurrent, donc un ami concurrent qui maintenant est en Thaïlande. Salut, salut Yann. Et il le fait à sa façon. Il est plus article, écrit. Moi, je suis plus en vidéo. Et voilà, le truc, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Tandis que la musique, tu ne dis pas qu'il faut commencer à tourner des vidéos pour expliquer aux gens la vie, mais dans le sens où tu vas trouver un nouveau moyen d'exprimer ta créativité. Il y en a qui l'ont très bien compris. Ils vont faire genre un petit peu, aujourd'hui, monter une vidéo YouTube avec ta nouvelle prod. Et puis derrière, tu fais un truc un peu artistique, mais qui est en même temps marrant. Tu peux être tout con, mais typiquement, encore une fois, j'avais posté une vidéo du mec qui avait dessiné son launchpad. Il a dessiné son launchpad et puis après, il s'amusait à faire semblant de jouer avec. Tu peux le faire, un truc du style, genre tu crées ta track, puis après, quand elle joue, tu fais simplement avec ta main, un truc comme ça, puis tu mets ça en mouvement, tu fais une jolie vidéo, machin. Ça peut buzzer, ça peut attirer du monde, mais simplement faire les choses comme tout le monde et pas donner ce petit côté magique en plus, ça ne va pas te permettre d'être visible. Et dès que tu fais ça, tu vas commencer à attirer le regard des gens. Ils vont commencer à être curieux et voir qu'il y a de l'interaction chez toi, que ça bouge, et que tu apportes quelque chose de nouveau, tu as ce petit côté magique, voilà. Tu n'as qu'à prendre l'exemple sur Upcrowder, je suis en train de développer ça, et tu me suis, tu as plaisir à venir sur ma page, elle est chaleureuse, elle est unique, il y a encore plein de défauts, mais bon, tu vois, il y a ce petit truc qui me permet de me démarquer, qui me permet de faire que ça fonctionne. Et c'est pareil pour n'importe quel business, c'est pareil pour la musique, et c'est encore plus dur en musique, parce que moi j'ai l'avantage justement d'avoir très peu de concurrence en faisant ça, ce qui n'est pas le cas quand tu veux, tu veux mixer, enfin tu l'as compris, l'idée c'est de, pas forcément de signer un contrat avec quelqu'un, parce que tu vas être dépendant des, ça aussi c'est un truc, tu vas être dépendant en fait des aléas extérieurs, de l'environnement. Et on est toujours à dire, à se plaindre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qu'on attend, on dit que ce n'est pas possible, on se donne des excuses en fait, je n'ai pas pu signer ma traque encore, tant que je n'ai pas signé, je ne peux pas faire ça, personne ne s'intéresse à moi, alors qu'on devrait s'intéresser à moi, donc tant que je ne suis pas comme ça, ça ne va pas, la gravité est trop lourde, il n'y a pas si, tant que ce n'est pas ça, tant que c'est comme ça, c'est comme ça, je ne peux pas être heureux tant que je suis dans cette situation-là, je dois attendre ça, je dois faire ça, ça ira, je commencerai ça à ce moment-là, quand il y aura tous ces événements qui seront réunis là, dans ces conditions-là, lui il est méchant avec moi, c'est à cause de ça que je suis de mauvaise humeur, stop, ça c'est les losers qui parlent comme ça, c'est des losers, je suis désolé si tu te reconnais dans cette situation-là, ce n'est pas grave, mais change, ça ne sert à rien, tu donnes ton pouvoir à autre chose qu'à toi-même, et il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, tu dois l'accepter, mais il y a toujours suffisamment de paramètres que tu peux modifier pour te créer la réalité que tu veux, et si tu attends des labels qui te remarquent, des agents qui t'engagent, etc., tu prends le pouvoir que tu as de créer quelque chose, et tu le mets à l'extérieur et tu attends que ça se produise, et ça c'est très mauvais, parce que ça n'arrive jamais, ceux qui réussissent vraiment à faire bouger les choses, ils n'ont pas cet état d'esprit-là, ils ont simplement l'état d'esprit, ok, pour l'instant c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ce que j'ai pour avancer, une marche à la fois, tac, 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 voilà, c'est ça le bon état d'esprit, moi je te souhaite tout le bonheur du monde, c'est pas Florent Pagny, c'est qui, oui, je ne sais plus, on s'en fout, à la prochaine, allez, ciao ! On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins, on vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada